Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le YouTube de la Russe, pour une petite séance à pas, une séance de renforcement postural. Cette séance aura pour but de travailler essentiellement les muscles du dos, et notamment les muscles réflexes, les muscles profonds, pour tenir votre posture et vous tenir droit. On va commencer la séance allongée sur le sol, sur votre petit tapis. Pensez bien à prendre avec vous une bouteille pour vous irriter. Allongée sur votre tapis, les jambes cliées, les pieds après, les genoux légèrement écartés, les mains à plat sur les côtés. Premier exercice pour s'échauffer, je vais décoller le bassin pendant 30 secondes, et je tiens. C'est ce qu'on appelle la position planche. Pensez bien à respirer, contracter les fesses, serrer les abdos. N'oubliez pas évidemment de bien mettre votre chronomètre. 30 secondes, je repose, j'enroule la colonne, vertèbre par vertèbre, et je me repose. Environ 20 secondes. Profitez de ce temps de repos pour bien respirer. Il ne faut absolument pas faire les exercices en apnée. Et au bout de 20 secondes. Je redécolle, je tiens. On contracte les fesses, on serre les abdos. Et au bout de 20 secondes. Et au bout de 20 secondes. Et on relâche. Pensez à bien souffler. Il est tout à fait possible de mettre un coussin sous sa tête, pour éviter le pont cervical. Je respire. Et je remonte. Pensez à bien contracter les fesses et serrer les abdos. Et on relâche. Nous avons donc effectué trois mouvements. Étape supérieure. Je vais serrer les pieds, serrer les genoux. Toujours les mains à plat, le regard vers le plafond. Je vais décoller le bassin, et ramener une jambe pliée vers la poitrine. Je vais faire ça 20 secondes, deux fois chaque jambe. On ne fait pas 30 secondes, car l'exercice est plus difficile que le précédent. La posture est plus difficile à tenir. Je fais bien 20 secondes, deux fois chaque jambe. Je peux faire deux fois de suite la même jambe, ou alterner jambe droite, jambe gauche, puis jambe droite, jambe gauche. Au choix. Attention. Décoller le bassin. Ramener la jambe. Pensez à bien respirer. Je repose le pied. J'enroule la colonne. Pensez à bien souffler. Montez le bassin. Ramenez la jambe. Pensez à bien souffler. Aux pieds, on roule. Pensez à bien souffler. Et on y retourne pour l'autre jambe. Montez le bassin. Ramenez la jambe. Pensez à bien souffler. Pensez à bien souffler. On ne fait pas l'exercice en apnée. On repose le pied. On repose le bassin. Et attention. Montez le bassin. Ramenez la jambe. Nous avons fait deux fois chaque jambe. Pensez à bien souffler. Reposez le pied. Enroulez la colonne. Nous avons fait deux fois chaque jambe. Exercice suivant. Toujours sur le même principe. Deux fois 20 secondes chaque jambe. Je vais toujours avoir les genoux serrés, les pieds serrés. Je vais décoller le bassin, tendre une jambe. Les deux genoux doivent se retrouver au même niveau. Je ne veux pas voir ça. Je monte. Je tends, je tiens. Je repose. J'enroule. Deux fois 20 secondes chaque jambe. Attention. Montez le bassin. Tendez la jambe. Pensez à bien respirer. Reposez le pied. Enroulez la colonne. Montez le bassin. Tendez la jambe. Reposez le pied. Enroulez. Encore une fois chaque jambe. Reposez le bassin. Montez. Tendez. Pensez à bien contracter les fesses et serrer les abdos. Pensez à respirer. Reposez. Enroulez. N'oubliez pas les tons de repos. Très important. Montez. Montez. Tendez. Reposez. Enroulez. très bien première partie effectuée pensiez à vous hydrater prochain exercice en quadrupédie donc à quatre pattes les mains bien dans l'axe des épaules pas trop loin pas trop proche des genoux bien dans l'axe des épaules position quadrupède pendant 30 secondes deux fois chaque bras je vais tendre le bras loin devant comme ceci toujours le regard vers le tapis je ne redresse pas la tête sinon je vais me faire valoir le cervical et je tiens pensez à bien respirer et on relâche pensez à bien souffler et l'autre bras et on relâche On va relâcher un petit peu ses épaules, il nous reste à faire encore une fois chaque bras pendant 30 secondes chacun, en position, j'ai compris ça il y a même temps, attendez, et on va relâcher un petit peu ses épaules, il y a même temps, on va relâcher, on va relâcher, l'autre bras, attendez, et on va relâcher. Et on va relâcher. On va relâcher un petit peu ses épaules. Le prochain exercice sera avec les jambes, toujours en position quadrupède, je vais serrer les genoux et serrer les pieds pour avoir un petit peu plus d'équilibre que si j'ai les jambes écartées. jambes serrées et je vais tendre une jambe loin derrière et c'est bien loin et pas haut, sinon je ne fais pas mal, je creuse le bas du dos. je peux envoyer la teinte du pied très loin, 30 secondes, deux fois chaque jambe. Attention, on est parti. toujours le regard dans le tapis. et jambes. l'autre jambe. commence à bien respirer. et on relâche. il nous reste une fois chaque jambe à faire. pensez à bien souffler. les genoux sont toujours serrés, les pieds sont toujours serrés. et on relâche. et on relâche. et on relâche. et on relâche. l'autre jambe. et on relâche. 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 et du coup, enchaînement des deux exercices, on va tendre un bras loin devant et une jambe loin derrière. j'alterne les bras. j'alterne les bras. je tends le bras gauche. et je tends la jambe droite loin derrière. et inversement. l'exercice étant plus difficile, on ne va pas faire 30 secondes, mais 20 secondes de chaque côté. deux fois chaque côté. un côté, un côté, un côté, un côté. 20 secondes au lieu de 30. toujours les genoux serrés. je peux resserrer un petit peu les mains aussi devant. et attention, je vais m'envoyer la main gauche devant et je vais tendre la jambe droite loin derrière. on est parti pour 20 secondes. c'est parti. c'est ce qu'on appelle la position Superman. et on relâche. je peux soit faire deux fois de suite le même côté, si on ne veut pas être perdu dans les bras et dans les jambes. soit je peux alterner côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche. au choix. moi je fais le choix d'alterner. attention. tomber. toujours en regardant le tapis, je pense à respirer. et je relâche. il me reste une fois de chaque côté à faire. il me reste une fois de chaque côté à faire. pensez à bien prendre des temps de pause pour souffler. tomber. en position. tomber. 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 on relâche. on relâche. tendez et on relâche, très bien, on va pouvoir se relever gentiment sans se faire mal au dos et voir s'il a raté, très important et une fois considératé, on va pouvoir se relever, très bien, on va pouvoir se relever on va pouvoir passer à la position, on va faire la position ULUTO pendant 30 secondes je vais légèrement tendre les jambes devant, elles sont quand même un petit peu fléchies les mains sur les côtés et je vais basculer les jambes légèrement vers l'arrière le tronc vers l'arrière et je vais tenir sur les fesses on est parti pour 30 secondes on pense à bien respirer et je relâche, je bascule à l'arrière pensez à bien souffler, on va le refaire une fois et attention, position, les bras tendus basculer, souffler et on va les muscles On va rester assis sur ses fesses, vous pouvez boire une gorgie entre deux, pensez toujours à vous hydrater pendant la séance, on va garder les jambes tendues devant soi le plus possible, si c'est difficile, on va garder les jambes fléchies, on va essayer de mettre vraiment bien d'après sur la face postérieure, je vais me tenir droit, première position, pendant 30 secondes, je vais ouvrir mes bras comme si on me faisait haut les mains, et je vais pousser vers l'arrière, attention, pousser. On relâche, on souffle. Encore une fois, souffrez. Et on relâche. Soufflez. Pensez à bien respirer. Deuxième position, les bras sont tendus devant, les paumes de main sont vers le sol, je vais ramener mon coude vers l'arrière, et je tiens. attention, soufflez. 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 Et on relâche. On relâche un petit peu les jambes si vous voulez. On relâche un petit peu les jambes si vous voulez. Et attention, on y retourne. Soufflez. Soufflez. et on relâche. Bon, ça vient respirer. Et on relâche. Vous pouvez voir si vous avez soif. Troisième position, le double salut militaire. Je vais ramener mes doigts contre mes tempes, et je vais pousser les coudes vers l'arrière. Pensez à bien souffler. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Soufflez. En position. On y retourne. Soufflez. Expire. Et on relâche. Et on relâche. Respirez. Toute bonne séance de renforcement se termine donc par des étirements, sur cette séance on a essentiellement travaillé les muscles du dos, on a aussi utilisé beaucoup nos épaules et nos bras, du coup on va étirer tous ces groupes musculaires là, on va commencer le dos, on va se mettre dans la position de l'enfant, les fesses sur les talons, je vais tendre les mains loin devant, rentrez la tête, soufflez, plus je vais étirer les doigts devant, plus ça va tirer dans le dos, pensez à bien respirer et on relâche, on va ramener ses mains devant, poussez loin, rentrez la tête, soufflez ensuite dans le dos, soufflez on relâche, on se relève les épaules, on ramène le bras, tire, contractez les fesses, serrez les abdos on relâche, l'autre bras on relâche, grand dorsal, il faut que ça tire, on croise au-dessus de la tête, toujours les fesses contractées, les abdos serrés, on s'est assoufflé on relâche, on relâche, l'autre côté on relâche, et le dernier, je serre les pieds, je serre les genoux, j'inspire, je souffle, je descends à mon rythme je maintiens la position quelques secondes je plie légèrement les genoux, j'inspire je remonte et je souffle et voilà, ce sera tout pour cette séance de renforcement postural pensez pendant la séance à bien respecter les temps de repos entre les exercices pensez à bien vous hydrater pensez à bien vous étirer à la fin pensez à bien respirer, surtout ne faites pas les exercices en apnée prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine